Nous voici arrivés au cœur des Alpes-Mancels, ici aujourd'hui à Saint-Léonard-des-Bois. Le savoir-faire et le faire-savoir sont présents. Métier d'art ou l'art de faire découvrir son métier, ancien, de surcroît. Bref, vous allez découvrir une curielle d'artisans et d'artistes et leurs réalisations tout aussi nombreuses et variées. C'est parti pour le Festival des métiers d'art. Allez, on y va. Je viens de vous le dire, nous sommes arrivés au cœur des Alpes-Mancels à Saint-Léonard-des-Bois. C'est tellement beau, Saint-Léonard-des-Bois. Je viens de retrouver Jackie Bouton. Jackie, qui est donc le président des Amis de Saint-Léonard et l'organisateur de ce merveilleux événement. Bonjour, Jackie, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Il fait bon, on est bien. On est bien, il n'est pas trop chaud, il fait sec. Tous nos exposants sont au rendez-vous, c'est parfait pour nous. C'est fantastique. Déjà, rien que derrière vous, Jackie, il y a des jeux en bois. Habituellement, c'est les petits qui s'y collent. Là, il n'y a que des adultes qui retombent en enfance. Voilà, donc ça, c'est intergénérationnel. Effectivement, ça amuse les petits, les grands, les papas, les papys et les enfants. Ils sont magnifiques, ces jeux en bois. Ils viennent d'où ? Donc, ils viennent de la Mayenne, de Isée en Mayenne. Donc, c'est réalisé par Auguste Maillot, qui fabrique, qui conçoit ces jeux-là. Donc, c'est son imagination et ses mains. Et son savoir-faire. Justement, en parlant de savoir-faire, nous sommes là pour le Festival des métiers d'art. Combien y a-t-il d'exposants cette année, Jackie ? Nous sommes 115 exposants cette année. Oh là là, mais c'est un chiffre record, non ? C'est un chiffre record, effectivement. Et là, on a atteint nos limites. En place, on ne peut pas pousser. On ne peut pas aller plus loin. Donc, voilà. Donc, une très belle année encore, avec une grande diversité d'exposants. Justement, faites-nous rêver, Jackie. Qu'est-ce qu'on va trouver, par exemple ? On va trouver les ferronniers d'art. On va trouver beaucoup des gens qui travaillent le bois, les fabricants de bijoux. Donc, voilà. Artistes peintres, vaniers, potiers, céramistes, mosaïstes, etc. Donc, voilà. Donc, tous les métiers manuels, on va dire. Un peu, qui ont un caractère un peu artistique, sont là, quoi. Puis, alors, ce qui est assez sympathique, et je constate à chaque fois que nous venons à cette merveilleuse fête, c'est que ça se rajeuni. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les jeunes gens s'intéressent vraiment, justement, à l'artisanat, etc. Oui, effectivement, ça se rajeuni dans le public et ça se rajeuni, effectivement, dans les réalisateurs. Donc, il y a une nouvelle génération qui se passionne et qui a envie de faire vivre, en fait, leur passion, leur doigté dans différentes techniques. Et donc, c'est intéressant de voir cette nouvelle génération. Nous, puisque c'est la 25e aujourd'hui, donc, on a vu l'évolution. Et donc, c'est sympa de voir ces jeunes qui s'intéressent à ces techniques, parfois anciennes. Ça, c'est fabuleux. Donc, on est encore dans quelque chose de la transmission, de l'ordre de la transmission. C'est fabuleux. On va aller voir ça de plus près. Et puis, donc, évidemment, tout comme d'habitude, la restauration, parce qu'évidemment, le plaisir, on joue à l'utile, à l'agréable. Voilà, exactement. Donc là, c'est effectivement un moment de convivialité aussi, avec une restauration toute simple, traditionnelle dans les fêtes de plein air. Nos bénévoles sont combien sont-ils aujourd'hui ? Donc, aujourd'hui, c'est une cinquantaine de bénévoles qui oeuvrent sur le terrain. Et puis, bien sûr, quelques dizaines aussi en amont et en aval, parce que c'est pas fini. Bon, on les remercie en tout cas tous très chaleureusement et on les félicite surtout. Quand une fois sans eux, tout ça ne serait pas possible. Bon, Jacques, est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet ? On va découvrir des choses ? Voilà, on va voir ça. Allez, c'est parti. Il y a de l'ambiance ici à Saint-Léonard-des-Bois. Ça me donne envie de danser. Bonjour, comment s'appelle-t-on, nous ? Bonjour, je m'appelle Dominique Chaperon. Je suis de la langue de goût, artisan, créateur. Et vous venez d'où, Dominique ? De la langue de goût, 61-320, dans l'Orne. Voilà, c'est ça, il faut donner, parce que moi, je suis nul en géo, donc on aime bien situer pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Alors là, on est cerné par vos créations, c'est merveilleux. Merci, c'est gentil. C'est très onirique, donc il y a beaucoup de fleurs, c'est votre inspiration, la nature ? Nature et puis les animaux, voilà. Alors expliquez-nous un petit peu comment vous travaillez, comment on obtient ce type de création, par exemple ? Ça demande combien de temps ? Comme tout créateur, ça arrive, moi, c'est des flashs, ça arrive la nuit, je crée mes gabarits. Après ce gabarit, je... Vos gabarits, en langage profane, ça donne quoi ? Alors, c'est-à-dire que je crée mon gabarit, c'est, par exemple, là c'est une fleur, je vais le créer, cette fleur-là, je vais le créer, c'est un dessin. Je vais le créer sur un carton ou sur un morceau de bois que je vais appliquer sur une plaque de métal, que je vais dessiner, découper. Et après, je le martèle à l'enclume. Et après, c'est des traitements anti-corrosion dessus, des peintures, ça passe au four. Et après, je travaille mon filant, tout un assemblage. Votre filant, mais encore ? Et après, tout ça, ça passe, je torde dans tous les sens et puis je remets des couleurs et puis voilà ce que ça donne. Alors pour obtenir, par exemple, cette tige comme ça, tout ce qui s'entremêle, il y a un temps, il faut chauffer, comment ça se passe ? Ah oui, oui. D'abord, le métal, il faut le nettoyer. Après, c'est des produits de traitement anti-corrosion. Il y en a plusieurs couches. C'est un processus très, très long. Donc quand vous dites très, très long, c'est-à-dire plusieurs jours, plusieurs semaines ? Oui, oui, oui. Une fleur comme ça, oui, ça dure, alors avec les couleurs, ça va durer trois, quatre jours, des fois, voire la semaine. Le temps de séchage, c'est le temps de séchage qui est très, très long. Donc c'est des peintures spécifiques pour le métal ? Oui, pour le métal qui passe aussi au four et après, on finit par un vernis pour avoir des couleurs éclatantes. Et tout ça, c'est martelé à l'ancienne, à froid, c'est à l'huile de coude. Voilà, ça c'est très important de le préciser. C'est très, très physique. Voilà, c'est très, très physique et le résultat, il est là. Le résultat est merveilleux. Donc si on a envie, parce que vous faites des choses sur mesure, j'imagine ? Non, c'est vraiment vous. Je suis un vrai créateur, je tiens ma liberté. Par contre, je peux faire des choses à thème. Par contre, après, il faut laisser mon imaginaire. D'accord, on vous fait confiance et vous proposez. Voilà, et puis voilà, voilà ce que ça donne. On redonne, vous avez un site, quelque chose ? Oui, oui, enfin, là, j'ai mon affiche qui est là, j'ai un site qui est marqué ici. Que vous ne connaissez pas, donc vous n'avez pas fait vos devoirs, Dominique ? Non, 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 je suis beaucoup dans l'atelier, tout ce qui est hors... Communication, c'est pas votre truc. Je balance ça à ma femme. Moi, si je suis dans l'atelier, on va dire tous les jours, le week-end, c'est tout le temps, c'est ma passion. Vous vivez, vous respirez, vous mangez, ferronnerie, ferronnerie d'art. Si je suis dans l'atelier, c'est que je suis vraiment malade, quoi. Bon, bah écoutez, en tout cas, ça fait du bien d'entendre quelqu'un d'aussi passionné et donc de passionnant. On peut venir me voir à la maison, on peut venir me voir à l'atelier. Je suis dans le jus, comme ça, ils voient que c'est vraiment, que c'est l'homme qui fait. C'est du pur jus, quoi. Je suis dans mon élément, là-bas, quoi. Merci. En tout cas, vous en parlez vraiment. En plus, là, c'est des petites pièces, mais j'ai aussi des grands oiseaux. Ça peut partir du petit, du là. Ça peut partir aussi tout ce qui est pour la maison, horloge et luminaire. Ah, bah, formidable. Vous avez compris. Chez Dominique, vous pouvez tout trouver. Merci, Dominique. C'est fabuleux. Merci mille fois. Merci à vous. À Saint-Léonard-des-Bois, on rencontre toujours des personnages haut en couleur et assez extraordinaires. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Bonjour. Je me prénomme Sébastien Garnier. Je suis le Pernichoir. Alors, j'adore votre tenue. Jusqu'au sabot, tout est dans le détail. Tout à fait. Voilà. C'est comme je fais des ateliers de création pour les EHPAD, pour les personnes âgées, pour qui viennent à la maison. Et pour les enfants dans les centres aérés, les écoles. Donc, du coup, ils sont tout de suite captés par le personnage et du coup, ils sont plus concentrés. Et là, ils sont... Vous les captez, en fait. On est captivés, je le confirme, parce que ça m'a attiré, évidemment. Alors, le Pernichoir. Mais qu'est-ce que le Pernichoir ? Je comprends bien qu'on parle d'oiseaux, évidemment. Tout à fait. On parle d'oiseaux, on parle de refuge à hérissons, on parle d'hôtels à insectes, ici. Et beaucoup de mangeoires, des mangeoires, des nichoirs, voilà, avec des objets de récupération, de donner une deuxième vie, en fait, aux objets. D'accord. Donc, ce n'est pas vous qui avez réalisé ces nichoirs ? Si. Tout cela, je les ai réalisés en bois avec du Douglas, que j'achète dans une série. Un bois imputrécible, qui n'est pas traité. Très bien. Donc, il n'y a pas besoin de le traiter. C'est fait exprès pour être dehors. Donc, les oiseaux, ils aiment, en fait, parce qu'il n'y a pas de produits chimiques. C'est naturel. Tout à fait, c'est naturel. C'est organique. C'est comme vous, vous êtes naturel. C'est gentil, ça. Mais de métier, vous étiez menuisier ? Du tout, du tout. Quand il vous arrive quelque chose dans la vie, quelque chose où vous êtes au plus bas, vous priez, vous priez, vous arrivez à... Vous dites, est-ce que je vais m'en sortir ? Et vous allez vers une passion, quelque chose que vous faisiez déjà avant, mais ça prend une tournure, voilà. Une autre dimension. Donc, de créer ces nichoirs, c'est de la résilience pour vous ? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Et comme quoi, on a tous quelque chose, je pense, d'extraordinaire en nous, mais il faut le réveiller. Notre enfant intérieur, en fait, il faut le réveiller. Totalement, j'adhère totalement à cette philosophie. Et donc, ces nichoirs, vous en faites, c'est-à-dire, on peut vous passer comment ? L'idée étant de préserver, évidemment, la nature, les oiseaux, leur permet d'avoir un lieu d'insectes. Et puis, oui, tout à fait. Et puis, regarder sur mon site et puis donner l'envie aux gens avant de jeter. Avant de jeter, on peut faire avec une bombe de cavalier, on va faire un nichoir. Avec l'horloge à mamie, on va faire un nichoir. Avec une boîte de conserve, on va faire un mangeoir. Voilà, c'est aussi donner... Cette seconde vie. Bah oui, puis de lâcher un petit peu les portables. Et puis, les petits-enfants, ils vont se mettre avec papy ou encore papa. On peut faire ça, on peut faire confectionner ça dans le garage à l'automne ou l'hiver, quand il ne fait pas très beau. Il faut quand même être doué de ses mains, parce que moi, concrètement, si je me mets à faire un nichoir à la maison, ça ne va pas donner ça, je vous assure. Ça ressemblera éventuellement à une boîte de chaussures. C'est parce que vous doutez de vous. Ça m'arrive, effectivement. C'est ça, voilà, c'est ça. Mais même là, vous avez carrément recyclé des lanternes. Des lanternes, oui, c'est ça, voilà. C'est magnifique, vraiment, votre travail est sublime. Alors, c'est quoi votre site ? Parce que vous nous parlez de votre site, mais on ne l'a pas, le site. Ouais, regardez. Mais personne n'a fait ses devoirs ici, vous ne connaissez pas vos sites. Alors, le Pernichoir, voilà, sur Facebook, sur Insta. Après, vous pouvez m'envoyer des mails sur la boîte mail lepernichoir.com. Et sinon, vous avez des vidéos aussi sur YouTube. Très bien, donc vous faites des tutos, vous ? Ouais, non, non, c'est d'autres confrères à vous qui m'ont fait des vidéos. Qui vous ont fait des jolies interviews. Voilà, exactement, ça leur plaisait aussi, donc voilà. En tout cas, bravo, c'est un très joli travail. Et puis, c'est inspirant, donc bravo. En espérant que ça va donner goût aux gens, voilà, de en faire autant. Et c'est bon pour la nature et c'est bon pour la planète. Formidable, merci pour ce message écologique sympathique. Merci. Merci beaucoup. Super. Au revoir. Alors, ce Festival des métiers d'art, c'est aussi un lieu où on parle à l'international. Puisque là, j'ai retrouvé Lynn Williams. Lynn Williams qui nous vient d'Angleterre. Bonjour, Lynn, ça va ? Bonjour, merci. Oui, très bien, merci. Alors, Lynn, vous êtes céramiste ? Oui. Oui, oui. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? Depuis deux ans. Depuis deux ans seulement ? Oui, seulement deux ans, oui. Et comment vous êtes venue à faire de la céramique ? J'ai pris les leçons et j'ai trouvé que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et oui, c'est comme ça. En tout cas, vous avez une très jolie inspiration parce qu'on a des personnages assez cute, sympathiques. Beaucoup de chats. Vous aimez les chats ? J'adore les chats. Oui, oui, ça se voit. Oui, oui, tous les chats, les petits souris. Des fois, j'ai les chiens aussi, mais je préfère les chats. Donc là, c'est vraiment de la terre cuite que vous peignez ensuite ? Vous réalisez tout vous-même ? Oui, oui, c'est fait avec du gré. Et puis, j'ai décoré avec les engobes. Première cuisson à 950 degrés. Et le deuxième, après j'ai appliqué un oxyde. C'est le deuxième cuisson pour 1250. Ah, OK. Donc, oui. Pour faire des pièces, par exemple, comme les gros chats mignons qui sont là ou les personnages derrière les dames, ça prend combien de temps ? Je ne sais pas. Je n'ai pas compté les minutes. Je ne sais pas. C'est de la passion. Oui, c'est de la passion. C'est de l'amour. Oui. C'est Frida Kahlo là-bas ? On dirait Frida Kahlo. Oui, bien sûr. Ah, donc il y a un côté aussi engagé. Oui, oui, oui. Engagé, un peu féministe. Et donc, la nature. C'est la nature qui vous inspire le plus ? Oui, oui. Oui, oui. Et j'aime bien faire les choses très colorées, qui donnent sourire. C'est joli. Oui. Donc, c'est ça. Votre travail, c'est que vous avez envie de donner du sourire aux gens. Et c'est aussi une invitation au voyage. Parce que je vois qu'il y a des personnages japonais, des personnages russes, des babouches. Oui, oui, oui. J'aime bien faire ça, oui. Oui, j'essaie de trouver les choses différentes, oui. Pour les décorations et même pour le jardin. Je fais les... Les potirons, non ? Ça ressemble à des légumes. Les grenades. Ça, c'est un cactus. Alors, j'y connais vraiment rien. Je pensais que c'était un potirons. C'est mon idée d'un cactus. Et les pavots, oui. Écoutez, en tout cas, bravo. C'est un très joli travail. Si vous avez envie, voilà, de donner un petit côté coloré, un côté un petit peu qui sort de l'ordinaire de voyage, eh bien, le travail de Lynn Williams est tout à fait approprié. Bravo, Lynn. Merci beaucoup. Congratulations. Thank you. Jackie, quand même, avant de se quitter, il faut préciser que cet après-midi, il va se passer plein de choses. Là, on est sur un parquet. Oui, sur un parquet. Parce qu'effectivement, on accueille cet après-midi deux groupes folkloriques. Un qui nous vient du Poitou, un qui nous vient de Lornes. Ah oui, quand même. Voilà, donc ils vont alterner cet après-midi. Les danses de leur région. Et puis, on va terminer avec un concert de jazz, avec le French Quarter qui nous vient de Poitiers. Et donc, voilà, ce sera l'après-midi, musical et folklorique. Fantastique. Jackie, bon, la saison estivale se termine, évidemment. Mais est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer pour la rentrée ? Oui, on va continuer au mois de la mi-octobre avec un concert gospel qu'on fait à l'église tous les ans. Et puis, on terminera l'année par un marché de Noël traditionnel le 8 décembre. Mais le concert, c'est quel jour, Jackie ? Parce que bon... C'est mi-octobre. C'est un dimanche de mi-octobre. Jackie n'a pas fait ses devoirs. En date exacte. C'est le 13 ou le 15, je ne sais plus. Et l'horaire, on sait ou pas ? Oui, par contre, on sait que c'est à 15h30. Non, ben, c'est déjà ça. C'est bien, Jackie. Bon, c'est super. Bon, ben, formidable. En tout cas, c'est tout un beau programme. Bravo encore pour cette manifestation parce que c'est magnifique. On a de beaux, beaux artisans, de beaux artistes. Ben, on va déjà se quitter, nous. Ah non, tu as un petit truc à dire ? Non, non, ben, merci d'être venu nous voir et puis à bientôt. Ben, nous, on file à l'Arge de la Nature maintenant pour la fête du miel et des confitures. Ben voilà, très bien. Miam, miam. Merci, Jackie.